Attends j'ai trop pincé mon frérot. Je regarde si j'ai pas une crotte de nez mon papa. Pas de crotte de nez du coup le tournage peut commencer. Très important de faire son lit. Ça sert à rien mais comme ça, ça calme la chérie. C'est les vacances, j'ai quand même pris Julien. On est dans le sud à Biarritz. On est là pour kiffer la plage, les gros nénés. Elle ne m'a pas entendu. Il y a Sanka qui est là. Vous avez vu comment il est vif ? Très très vif. Il y a Julien, il y a Jeanne, c'est sa meuf. Voilà toute la petite famille, il y a Madouce derrière. Coucou Madouce. Donc là, on va aller voir Benoît Saint-Denis qui prépare son dernier combat, qui fait son dernier combat avant l'UFC de pas ce samedi mais l'autre d'après. UFC Paris le 2 septembre. 11 ou 12 français sur la carte. Ça va être magnifique. Donc on va voir notre champion en plein entraînement. Et puis après, voilà, on va lui poser quelques questions. Comment il se sent ? Je ne pourrais pas lui mettre des coups de poing dans la tronche. Déjà, il se prépare. Moi, je suis un petit peu blessé. Où la petite macacée ? Où la petite patoune ? Je suis fragile, le fragile. Je n'ai pas pris assez de calcium. Je ne sais pas si c'est ça mais bon. Julien va venir. Julien va venir voir Benoît. On va voir ce que Benoît va penser de Julien. Comme tout le monde, ils vont penser que je suis cinglé. Ce qui n'est pas faux. Alors, ça c'est la meuf de Julien mais elle va rester là aujourd'hui. Voilà, je suis prêt. Mes petites lunettes de soleil. Il ne faut pas qu'on me reconnaisse de trop. Quand même. Dès que je sors, c'est les centaines de fans dans les rues. Du coup, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On n'est jamais allé à Sifit. D'habitude, quand je m'entraîne à Anglette, on va à Gracie Allégeance. Et là, voilà. Il y a Benoît, il s'entraîne à Sifit. Donc, on va aller là-bas. Je ne sais pas si Daniel Ouarin sera là. En tout cas, je sais qu'il était aux fêtes de Bayonne. Il a bien fait la fête. On l'a vu sur les réseaux. J'espère qu'il sera là. Il est toujours sympathique, ce bon vieux Daniel. Je ne vous ai pas vus depuis mon combat, du coup. On ne s'est pas vus. Déjà, merci encore pour tous les encouragements. J'en ai reçu des milliers. Ce n'est pas une façon de parler des milliers. C'est toujours un plaisir de remonter dans la cage. Ça fait toujours peur. Même si j'ai l'habitude de m'entraîner avec des grands champions. Et puis effectivement, je l'avais dit, de toute façon, je ne prendrais pas quelqu'un de très fort pour le retour. Donc voilà, rien de surprenant. Ça s'est fini assez vite. Et pour mon prochain adversaire, normalement en mois de janvier, toujours avec l'hexagone, le gars sera un peu plus fort. Ce ne sera toujours pas, je ne prendrai pas un champion de l'UFC. Ah quoique, on a demandé un ancien champion de l'UFC. J'ai bien le mec qui dit, je ne vais pas prendre un champion de l'UFC. Si, si. Donc parfois, il y a des anciens champions de l'UFC qui sont un peu en dèche. Et qui sont prêts, pourquoi pas, pour un petit billet de venir en France et de combattre. Donc, tiens, est-ce que vous avez une idée d'ailleurs de qui ça pourrait être ? Ancien champion UFC Walter Waite. Et ne me dites pas Matthews parce que Matthews, il était traplégique. Donc un, ce n'est pas gentil pour lui ni pour moi. Matthews, il s'est pris un train, je crois, alors qu'il était en son pick-up. Il est monté sur la voie ferrée et je crois que le train l'a percuté. Si je ne dis pas de bêtises, il est devenu comme Schumacher. Donc, vous avez vu que la vie, elle ne tient pas à grand chose. Que ce soit Schumacher ou Matthews, tout peut basculer. Du coup, il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on aime et si ça ne dérange personne, faire ce qu'on aime. Parce que souvent, les gens vous disent, oui, il faut faire ce que vous aimez. Oui, mais bon, si ton kiff, c'est d'attraper des enfants et les mettre dans des caves, évite de le faire. Non, je ne le fais pas d'ailleurs. Donc, voilà. Quant à moi, je poursuis ma petite aventure, ce que j'aime. Les arts martiaux, depuis toujours, j'aime ça. C'est une passion qui me suit depuis des dizaines d'années. Et revenir dans une cage contre quelqu'un qui a mon niveau, c'est toujours plaisant. Bien entendu, je ne prétendrai pas recombattre des top niveaux. Parce que je n'ai plus le top niveau. Même si, comme je le dis souvent, je peux casser la gueule à 99,99% de la population mondiale. Alors, prenez votre calculette. Calculez. C'est une règle de 3 facile à faire. Et puis, vous verrez qu'il y a quand même des millions de personnes qui me tabassent. OK, les gars, on parie sur l'UFC Paris avec Unibet. 100 euros de bonus avec le code GREGMMA. Vous notez vos pronostics en commentaire. Comme ça, on va voir ceux qui ont bon. Et puis, bien sûr, vous pariez avec Unibet, la meilleure plateforme de pari en ligne. Voilà, voilà, Unibet, code GREGMMA. Et puis, on va essayer de gagner à Max. Je vais vous donner mes petits pronostics. Je vais uniquement vous deuillir ceux qui vont gagner. OK ? Allez-y, les filles, passez derrière. Arrêtez, arrêtez ! Ma chérie, bien de rentrer très énervée dans la voiture. Je rigole, putain ! Une quoi, une E ? Bien sûr, voyons ! Ah putain, mais oui, c'est toi ! Ah putain, mais oui, c'est toi ! C'est marrant quand même. C'est drôle, hein ? Ouais, c'est marrant. Ah, alors, hop, la photo. Je vous en prie. Pareillement ! Alors, ensuite, donc on a William Gomis contre Lucas Almeida. Je ne me prononce pas, je ne suis pas sûr de moi. J'ai pas une boule de cristal, je ne peux pas savoir qui va gagner. Benoît Saint-Denis, bien entendu. Je pense qu'on va voir l'entraînement. Je pense qu'on va mettre une pièce dessus. Qu'on met une pièce sur Benoît Saint-Denis. Magnon-Fioro contre Rose. Nama-Jounas. Mais Rose, en ce moment, elle est sur la pente descendante. Elle est dans une catégorie de points inférieurs. Je mettais la pièce sur Manon-Fioro. C'est risqué, celui-là, mais bon. Mais bien sûr, Cyril Gann contre Sergei Spivak. On parie sur Cyril. Cyril, il est remonté à bloc. Il n'a qu'une envie, c'est tout déchiré. Donc, une pièce sur Cyril Gann. Tous les pronostics que je vous ai donnés seront vainqueurs, bien entendu. Satisfait ou satisfait. Remboursé, non. Par contre, on n'oublie pas, on parie avec Unibet. 100 euros de bonus avec le code GREGMMA. Et puis, vous marquez votre pronostic dans le commentaire. Comme ça, on verra qui gagne. Allez, on y va maintenant. Donc, voilà les gars. On vient d'arriver à Sifit. Là où s'entraîne Benoît Saint-Denis, il y en a un petit peu partout. Donc, là-bas, il y a de la boxe. Là-bas, ici, il y a du crossfit. Il y a de la musculation. Ça a l'air très sympathique. Moi, je ne sais pas où il est. Mais on va rentrer, puis on va s'incruster. On va essayer de ne pas trop le faire Ièche pendant qu'il s'entraîne. Et puis, voilà. Alors, est-ce que vous entendez les grognements ? T'es là-haut ou quoi ? Oui. T'as pas ? Oui. Ah, Daniel ? Arrête de taper comme un malade, toi. Mais t'es un malade, quoi. Il fallait mettre le coude. C'est vrai, quoi ? Quand t'es dans mon coin, tu m'auras dit « Elbao, Elbao ». Ça a été trop rapide. Ils n'ont pas parlé dans le coin, non ? Trop rapide. Il n'y a pas eu le temps de faire que ce soit. Le mec, il a mis le chrono. L'autre était bataire. Ça va ? Félicitations. Merci, mon frérot. Voilà. Franchement, timing parfait. Ouais. C'était pas le combattant le plus dur, mais bon. C'est pas combattu. Ils se remettent un peu dans l'ambiance. Et Ibraa, alors, ça se fait ou pas ? Ibraa, ça va se faire normalement courant 2024 ? C'est qu'il s'entraîne avec moi, quand même. Oui. Bah du coup, tu vas me donner quelques informations. Ouais, non, mais de toute façon, je vais voir. Je vais essayer de te coacher et le coacher en même temps. Qu'est-ce que t'en penses ? Je te donne une petite enveloppe garnie. Maléfique. Ouais, maléfique. Non, c'est sympa, ça fait plaisir. Tu as rempli la reine à toi tout seul ou quoi ? C'est quoi ce bordel-là ? Ils sont tous venus pour voir Bibi. Incroyable. Ils n'ont pas été déçus. Ah, c'était beau, c'était beau. Ça, ça m'a fait plaisir. Super. C'est quoi ça ? C'est le poignet ? C'est quoi là ? Non, c'est Métacarpe. T'as senti direct quand t'as ta peau ? Oh putain, heureusement que tu l'as couché quoi. Oui. Là, j'ai un peu mal. Ah ouais ? Oui. Crise de fou rire, je ne sais pas. C'est bien, tant mieux. C'est mieux que de pleurer. Bah oui, c'est vrai. C'est parti. Eh, mais moi, allez, on est bas. C'est parti. Eh, allez, on est bas. On est bas. C'est parti. Ok. Oh, c'est parti. Je te laisse tranquille. Bien Thomas. Bonne distance. Avec des mecs rapides, ça permet de travailler la vitesse. Tu travailles avec des mecs trop lourds. Tu deviens tout long. Mais là, travailler avec des mecs rapides, carré la vitesse. En ton menton, Thomas. Voilà, t'es mieux. Ouais, c'est pas mal. Ils sont vifs. Des fois, relâche et refrape derrière. Voilà, exactement. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, ouais. Top. Change. C'est parti. Allez, go. On va. On voit les genoux. 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 Top, c'est parti. C'est le crossface, mais il rentre bien la tête. On voit les genoux. Voilà, je tourne. Jeloux tout de suite. Voilà, reste là, il s'enftit de la tête. Voilà, voilà, voilà. Voilà. 2 mains sur le ring, 2 mains sur le ring 2 mains sur le ring Les genoux dans les cuisses là ! Pourquoi ? Ca va ? C'est parti ! Avec ma game Vous allez mes voyages canons Je vais le faire Que je vous dis Bon bah Bon bah Ah Qu'est ce que vous faites ? On va faire la tête ! Réfléchir Et qui va plus de l'exemple C'est bon Ah ! Ah ! Qu'est ce que vous faites ? Vous faites la tête pour vous repartez les gars Et puis, c'est parti ! Plus vite, c'est moi qui t'en viens ! Mais la vitesse ! C'est de tout ! Oui, bien Thomas ! Il est fatigué Thomas ! Travaille ! J'en ai pas envie ! Oui, j'ai envie ! Oui, j'en ai envie ! Il y a pas de main face ! Oui, j'en ai envie ! Ils en voient fort quand même pour les sparrings ! Oui, bon, si on fait du sport de combat aussi quand même à la base ! Non, ça va, c'est pas fort, fort, fort ! Non, mais bon ! Les coups de genoux et tout ! Oui, mais il y a des protections quand même ! Là, c'est Muay Thai clinch contre Muay Thai clinch lutte, on va dire ! Un des deux peut rester en Muay Thai clinch, mais un des deux peut attaquer et mettre au sol ! Par contre, ça va au sol, ça continue ! D'accord ? Pareil ! Là, c'est court ! Il est 45 secondes ! Laisse-toi en Muay Thai clinch ! Voilà ! Hop ! Comme de moi, tu tournes, tu restes en moto ! Voilà ! Voilà, c'est 5 fois ! Exactement ! Tourne, tourne, tourne ! Voilà ! Attention ! Attention ! Tranchet ! Wow ! Attention au tranchet ! Bon, bel enchaînement ! Attention ! Attention ! Top ! Change de rôle ! Belle attaque de l'athlète qui est passée d'une technique à une autre ! Garde les genouirs ! Trois techniques d'affilée ! Et Benoît ! Benoît a resté debout ! Super ! Voilà ! Les genoux ! Ouais ! Ça, c'est bien ça Benoît ! Tire la tête comme ça, c'est bien ! Voilà ! On va voir ! Une petite souris ! Un petit mulot ! Go ! Allez, on enchaîne ! C'est le dernier ? Non, en fait, il y en a encore ! Ça fait combien de temps en tout ? Ça fait 20 minutes ! 20 minutes ! C'est assez intense ! D'action non-stop ? Intensité modérée haute ? Oui, oui, parce qu'en fait, tu sais pourquoi... Modérée haute ! Tu sais pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, si tu laisses en libre, les mecs, ils ne travaillent pas ! D'accord ! C'est très bien que tu vas rester pour le registre ! Parce que là, tu es obligé d'être dans des situations de merde ! D'accord ! J'ai des positions un peu reloues, tu vois ? J'ai compris ! Il faut qu'on travaille tout ! Il faut qu'on travaille tout ! Il faut qu'on travaille tout ! Oh ! Allez, on trouve ça ! Stop ! 2 places Platinium pour l'UFC Paris à gagner ! C'est ce qu'on vous propose de remporter à l'occasion du lancement de la chaîne Twitch de Karate Moshido ! C'est pas beau ça la vie ! Et pour ce faire, c'est très simple ! Déjà, tu t'abonnes à la chaîne Twitch, tu likes ce post et tu le partages ! Voilà ! 2 places pour l'UFC Paris le samedi 2 septembre ! Comme ça, vous verrez tous les meilleurs combatants français à l'heure ! Ok ? On n'oublie pas la chaîne Twitch de Karate Moshido ! On s'abonne, on like ce post et on le partage ! Position ! Ça va ? Go ! 7 contre la cage Benoît ! Viens voir ! Pourquoi tu t'es marré tout à l'heure comme un fou ? Non, parce qu'en fait, t'es trop drôle, t'es trop comique ! D'accord ! Et j'ai vu pas mal de tes vidéos ! Ah d'accord ! Et je m'entendais pas, c'est une super surprise ! D'accord ! Quand j'ai tourné la tête, je t'ai vu et ça m'a trompé ! Il se fout de ma gueule ! Non, non ! C'est pas un mauvais rire ! C'est un rire de fan ! D'accord ! Donc jamais rester sur le dos comme ça, c'est ça ? Non, bah c'est pas des bonnes positions ! Vite se remettre ! Regarde, moi je suis pas un expert de sol, je suis pas un expert de l'autre ! Par contre, c'est du MMA ! Donc un truc important, c'est pas perdre des positions ! Tu m'as toujours fait ça ! Oui, oui, oui ! C'est donc essayer de garder la position, frapper, et après de trouver l'ouverture pour soumettre ! Mais pas se précipiter, tu vois ? Oui ! Parce que t'as vu, les mecs, des fois, ils se précipitent, ils veulent attaquer ! Mais comme je t'ai dit, il faut... Bah déjà, faut gagner au point, donc tu perds pas la position, et tu tabasses le mec ! Des fois, il s'ouvre tout seul ! Et puis des fois, tu le termines ! Très bon jeu de jambes, Benoît ! C'est son adversaire qui réagit bien ! Il passe hors-side ! Oui, oui ! Bien, hein ! Il y a Benoît qui fait sûrement donner son dos pour récupérer une jambe ! Bras sous l'aisselle, il va se remettre à quatre pattes normalement ! Top ! On change de rôle ! Ne perds pas la position ! Garde la position, marque des points, top ! Alors l'idée dans cette position, c'est un peu à la Damien Maillard, c'est que le mec donne son dos ! Exactement ! Tu vas te souvenir ou pas ? Oui, oui ! Et Damien, il faisait ça, jusqu'au mec donne son dos, et après il prenait le dos, et il le terminait ! T'as entraîné Damien Maillard aussi ? Non, 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 mais je me rappelle, il faisait ça, il le disait même ! Non, 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 je le connais, mais j'ai pas entraîné ! Voilà, marque des... Voilà ! On voit les genoux là, tu peux ! Montez, tranquille ! C'est pas si facile que ça de garder une montée sur quelqu'un qui sait s'en sortir ! Non, non, non ! Surtout quand les corps à glisse, et surtout quand t'as envie de frapper ! Et là tu perds l'équilibre en fait ! Comme dès que tu frappes ! T'as vu au moment que tu frappes ? C'est là que tu perds l'équilibre ! Je crois que c'est Khabib qui disait ça, c'est les hanches ! Ouais ! C'est très chaud au niveau des hanches, il arrive à stabiliser le gars avec les hanches ! C'est dur ! J'ai mon ami Paul Marconi qui vient souvent ici ! Il a une pression de fou ! Très solide ! Là il est blessé, c'est dommage ! Il était venu nous aider au dernier camp ! Top ! Là cette fois-ci on change le thème, c'est le dos ! Un bras dessus, un bras dessous, on met les crochets, allez allez on se positionne ! Manu avec Benoît ! Allez allez Benoît ! Allez allez on enchaîne ! Top ! Alors là moi l'idée, ça c'est une position que j'adore ! C'est triangle de corps ! Oui ! Tu tabasses, tu tabasses, tu tabasses ! Tu prends ton temps ! Voilà ! C'est une position ! C'est Benoît comme il prend bien le dos ! Benoît... Tu vois regarde, t'as vu il travaille bien en dessous hein Benoît ! Non c'est très bien ! Ouais ! Il a une bonne double saisie là de jambes, tête ! On a du bon matériel à l'humain en France hein ! Faut arrêter ! Tu sais les gens ils sont quoi ? Rien en Amérique ! On a rien à foutre ! Nous on est en France ! Hein ? Là je suis d'accord ! Et on vous emmerde ! C'est pour ça que je mets tout le temps sur mes trucs ! M&M Mad in France ! Parce qu'il faut pas se sous-estimer ! Non non bah attends on est super bon en boxe ! En boxe ! On est super bon en judo ! Exactement ! On est bon en lutte ! Donc ça c'est le triangle du corps ? Voilà ! On travaille beaucoup ça ! Beaucoup ? Ouais ! Ça étouffe un peu l'adversaire ! Voilà déjà au niveau du corps tu as vu tu veux pas respirer ! Tu frappes, tu prends ton temps ! Et tu attaques les soumissions, tu frappes ! Hop tu attaques, tu frappes, tu attaques jusqu'à soumettre ! Dès que tu peux tu préconises le triangle du corps ? Ah oui 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 ! Dos tout de suite ! Ah j'adore ! Moi j'adore ! Tu verras que c'est les positions de merde ! Si tu sais pas sortir de là, t'es dans la merde ! Moi je sais pas sortir entre le triangle du corps ! C'est une galère ! Là là il sort pas lui par contre ! J'ai rien de souci ! Je crois qu'il faut pousser sur le... Je sais plus ! Il faut pousser d'un côté ! Non mais même de toute façon l'autre type peut changer ! C'est dur hein ! Très dur ! Hop ! Ok ! On se lève ! On trottile ! Ah oui ! Bel entraînement ! Vous avez vu ça ? Grosse intensité ! Très très peu de repos ! Beaucoup de volume ! C'est sur la fin de la préparation donc... Il faut qu'il arrive à avoir un cardio le plus long possible ! Single leg ! Single leg ! Single leg ! C'était pas prêt hein ! Extrêmement mouillé le monsieur ! Là il n'y a plus à tergiverser ! Je pense que je sais pour qui je vais parier avec Unibet ! Ce sera sur Benoît Saint-Denis ! 100% ! Arrête de faire le dur je t'ai dit ! Arrête de faire le dur ! Combien tu pèses là ? 83 ! 80 ? Encore 10 kg ? 9 ! 70 à 7% ! Je te laisse te reposer ! Tu pourras nous dire un petit mot après ! Ouais ! 10 minutes ! Pour pas t'embêter ! Eh oui ! J'adore ce que tu fais Benoît ! Ouais ça va ! Ça t'a plu là ! J'ai trop... j'ai trop trompé ! J'ai trop trompé avec lui ! Ouais c'est pas mal là ! Super ! Oui oui ! Benoît comment tu te sens là à deux semaines du combat ? On coupe la prépa physique là dur ! Donc le nerveux il est un peu fatigué ! Là cette semaine ça va être vraiment light ! Donc on va avoir le temps de bien recharger ! De recharger pendant la fight week ! Mais le corps il se sent bien ! Le corps il est prêt ! Les automatismes sont à peu près là ! Donc je suis satisfait ! Pas de blessures ? Non ! Pas de blessures particulières ! Il y a toujours des petites douleurs à droite à gauche ! On va pas dire lesquelles ! Il y en a toujours ! Mais il n'y a pas de grosses blessures ! Il n'y a rien qui m'empêchera d'être performant pendant 15 minutes ! Là tu nous as gratifié de trois très belles victoires d'affilée ! On sait que ta première défaite, entre guillemets, c'est un no contest au minimum ! Voir une victoire pour toi ! Vu qu'elle a été prise pour dopage ! On peut considérer que tu es presque invaincu à l'UFC ! Ce prochain combat que tu vas faire, sans doute ouvrir les portes du top 10 ! Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Comme je le dis, le MMA c'est pas compliqué ! Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que c'est compliqué ! Il n'y a rien de compliqué ! Il faut combattre et gagner ! Il faut s'entraîner, combattre et gagner ! Ça, ça reste quand même la clé du succès ! Après bien sûr, il y a plein d'autres paramètres importants ! Mais celui-là, c'est clairement le paramètre numéro un ! C'est de combattre et de gagner ! Donc on va essayer de faire ça ! On va essayer de combattre et de gagner ! Pour pouvoir rentrer dans les 100 meilleurs combattants de la planète ! Toutes catégories confondues ! Parce que je pense que 60 kg c'est assez relevé ! C'est une des catégories les plus dures ! Donc pouvoir affronter en cas de victoire un top 10 dans cette catégorie ! Oui, ça serait incroyable ! Et je crois que ce qui impressionne le plus chez toi, c'est ton mental ! On le voit même à l'entraînement aujourd'hui ! T'as un regard déterminé de A à Z ! T'es pas là pour rigoler ! T'es là pour faire ton job ! Et t'as qu'un objectif, c'est de détruire ton adversaire ! Oui, clairement ! Surtout que là, je suis un peu plus déconnant loin du fight ! Mais dans les 3-4 dernières semaines, je suis concentré quand même à l'entraînement ! Et j'essaye de restituer ce que je vais faire dans la cage ! Parce que dans la cage, je ne vais pas pouvoir trop rigoler ! Donc je rigolerai après le combat si ça se passe bien ! Et pour se permettre ce luxe, il faut gagner ! Donc on est concentré et on essaye de tout faire pour être victorieux le 2 septembre ! Parce que j'entends parfois des gens, même moi, qui disent « Je suis prêt à mourir dans la cage ! » C'est une façon de parler ! Mais chez toi, j'ai l'impression que ça sonne comme réel ! On a l'impression que t'es prêt à crever ! En fait, c'est pas ça ! C'est que quand je m'engage dans un combat, je suis prêt à aller jusqu'au bout dans le domaine du sportif ! C'est-à-dire que si le mec ne m'endort pas, ne me casse pas le bras ou ne me met pas qu'à honnête, je vais toujours continuer à combattre ! Parce que la beauté de ce sport aussi, c'est qu'on l'a vu régulièrement ! C'est pas tous les week-ends, mais régulièrement il y a des gros come-backs ! Parce qu'en fait, essayer de finaliser un mec, c'est souvent taxant en énergie ! Donc si t'es froid et que tu résistes à la tempête, des fois ça peut te permettre derrière de pouvoir revenir dur ! Et si le mec derrière n'a pas le mental pour encaisser ça, le retour, il va lâcher ! Et ça arrive régulièrement en MMA, parce que c'est dur quand t'es sur le point de gagner, de te retrouver à nouveau à 50-50 quelques minutes après ! En admettant que tu gagnes, est-ce que t'aimerais bien affronter un top 5 ? Est-ce que ce serait ton objectif ? Est-ce que t'as déjà quelqu'un en ligne de mire ? Je l'annoncerai à Paris, mais clairement le perdant de Fizev Gamrot ou de Dariush Tsarukyan, c'est vraiment des noms qui me donnent envie ! Donc on verra bien ! Mais il faut le mériter ! Donc je pense que pour mériter ce nom-là, il faut faire vraiment une très grosse prestation à Paris ! Tu viens d'être père récemment, donc déjà félicitations ! Merci ! Est-ce que tu penses que le fait que tu sois un père ne va pas t'adoucir ? Non, non, je ne pense pas ! Bien sûr, c'est une charge de travail en plus à la maison ! J'ai eu la chance d'avoir mon épouse qui s'occupe vraiment bien de la tâche et qui me permet de m'entraîner et de faire mes nuits pendant le camp d'entraînement ! Je suis vraiment éternellement reconnaissant pour ça ! Donc non, je ne pense pas que ça adoucit ! Je pense que c'est du bonheur en plus à la maison surtout ! La colère, la rage, ce n'est pas ton moteur premier ! Non, moi non ! C'est ta performance ! Moi, je n'ai pas besoin de ça ! J'ai envie vraiment de combattre et de montrer que je suis le meilleur combattant ! Je me sens fait pour ça ! Depuis que j'ai 14 ans, je veux être dans les forces spéciales ! Et après les forces spéciales, j'ai voulu me basculer dans le MMA ! Parce que je m'y ai retrouvé plus dans ce côté un peu chevaleresse du 1 contre 1 ! Donc c'est vraiment un truc qui me plaît ! Et pouvoir gagner ma vie en me faisant plaisir et en faisant plaisir à un public qui aime ce sport ! C'est vraiment quelque chose de passionnant ! Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ce public ? Un des combattants français les plus appréciés, les plus suivis ! Qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement pour ce rendez-vous du 2 septembre ? Suivez Greg MMA et Karate Pushido déjà ! Il faut commencer par ça ! Et après, venez nombreux ! Parce que vous le savez, mes combats, c'est des combats engagés ! Donc je ne vous décevrez pas ! Parce que moi, je ne rentre pas avec la peur dans la cage ! Mais avec l'envie de terminer ! Donc voilà, ça sera soit une guerre, soit une victoire écrasante ! Mais je vous promets que ça va être quelque chose de dur ! Et je me suis bien préparé ! Donc voilà, ça va être un bon combat ! Et j'ai une dernière chose à te demander ! Parce qu'on sent une humilité chez toi qui est assez rare ! Tu n'es pas du tout démonstratif à rouler des mécaniques ! Qu'est-ce que tu penses de cette valeur justement de l'humilité ? Ben c'est important ! Pour avoir été dans le désert avec un fusil d'assaut ! Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ! C'est une phrase que j'ai mis en avant récemment ! Et je pense que c'est la seule et unique chose qui est réelle dans ce monde ! C'est que tout le monde sera oublié un jour ! Donc vivez du mieux que vous le pouvez ! Avec des valeurs qui vous ressemblent ! Et si en plus vous avez le bonheur d'avoir la foi ! Et ben suivez le chemin que vous avez envie de suivre ! Pour être un exemple pour vos enfants ! Et puis être un ami fidèle ! Et un bon mari ! Et puis être quelqu'un qui est appréciable ! En tout cas tu es un modèle pour moi ! Benoît ! Je te souhaite beaucoup de courage pour ton combat ! Et je serai là pour t'encourager du mieux que je peux ! Merci Greg ! Merci à toi ! Merci Benoît ! Merci à toi 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 !